Si le président des victimes de la crise post-électorale a l'intention de nous inviter à un sitting, moi je pense qu'à ce sitting-là, c'est pourquoi on demande qui est responsable de la mort des Ivoiriens. Qui est responsable de la mort des Ivoiriens ? Si Babo, qui était accusé, est acquitté, qui est responsable ? Si on ne peut pas avoir les couilles pour organiser un sitting, pour demander le responsable de la mort des 3000 Ivoiriens, qu'on ne nous emmerde pas. Parce que la casse de la BCAO n'est pas plus importante que 3000 personnes qui sont mortes. La casse de la BCAO n'est pas plus importante que 3000 personnes qui sont mortes. Nos frères, nos soeurs, nos enfants, des femmes qui ont été rencontrées en Côte d'Ivoire, des gens qui ont perdu tout, des choses qu'ils ont construites pendant des années. Ils ont perdu ça. Ce n'est pas la casse de la BCAO qui va payer. Alors, si on peut se regarder, pleurer et accepter de se pardonner, faire le sacrifice et permettre à la Croix d'Ivoire de vivre, faisons-le, me faire des sittings. Quelqu'un qui a fait 10 ans devant un tribunal et qui a gagné son procès, demander sa condamnation pour casse de la BCAO, je veux vraiment comprendre. Est-ce vraiment pour les victimes que vous le faites ? Si vous, c'est maintenant la casse de la BCAO qui vous intéresse, nous, c'est la mort des Ivoirains qui nous intéresse. On avait pensé que c'était Babo. La justice l'a quitté. Faites votre sitting le lundi. On fera le nôtre, nous les victimes. Parce que nous, on veut savoir qui a tué. Maintenant que ce n'est pas Babo Laurent, qui est donc le responsable de la mort des 3000 Ivoirains qui sont morts ? Faites le sitting au plateau. Le lundi, nous, on fera notre sitting. Puisqu'il y avait deux camps. Babo dit, j'ai gagné. Ouattara dit, il a gagné. Et les Ivoirains sont morts. Babo a fait face à la justice. Il a gagné son procès. Il a été acquitté. Il faut que Ouattara aussi parte. Devant la justice. Et les preuves qui seront aussi là-bas. S'il a été acquitté, on va chercher ailleurs. Vous comprenez ? Je pense que là où nous sommes, Ouattara lui-même qui est concerné, en train de poser des actes. Oui, même si ça a duré des années. Mais il n'est jamais tard pour mieux faire. Il pose des actes pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Il pose des actes dans le cadre de la réconciliation. Tout d'un moment, oui, qu'on est Katina qui ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire, vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Damana Picasse vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Madame Koudou Janette vient de rentrer en Côte d'Ivoire pour ne citer que cela. Ce sont des actes forts. Et nous lui disons merci. Aujourd'hui, il est en train de voir comment Babo Laurent va venir. Et on va mettre en marche ce processus de la réconciliation. Je pense que tous les Ivoirains doivent penser à ça. Tous les Ivoirains doivent penser à ça. demander encore la condamnation de Laurent Babo. À tout cas, chacun est libre. Chaque Ivoirien est libre. Si l'État de Côte d'Ivoire vous a permis ce setting, sachez qu'il y a des Ivoiriens qui feront aussi leur setting. Parce qu'eux, ils veulent savoir qui est responsable de la mort des trois Ivoiriens. Si Babo était accusé et acquitté par la justice, qui aujourd'hui est responsable ? Parce que nous, ce n'est pas la casse de la BCAO qui nous intéresse. Qui a pris les armes pour tuer les Ivoiriens ? C'est la vie des Ivoiriens qui nous intéresse. On fait le sacrifice. On se pardonne pour la venue de la Côte d'Ivoire où à tout prix, on demande justice. La justice a été faite du côté de Babo. Il a été acquitté. si un setting a fait, c'est de le faire et demander le responsable de la mort des Ivoiriens. Alors, Babo a fini. Ouattara, ça sera le tour de Ouattara. On va aussi faire des enquêtes si ce n'est pas lui le responsable. pour la Côte d'Ivoire. Merci.